salut les filles j'ai reçu un autre colis de de chez la matière première vous allez dire elle est dingue cette fille et oui je me suis complètement plongé dans les créations de bijoux il ya encore mon petit pull de bébé qui en a des choses il y en a des choses à faire donc si vous voulez on va regarder ce qu'il ya dans ce colis hier toute ma soirée était en des bijoux et là j'ai encore envie de faire c'est fou c'est bien emballé comme d'habitude voilà une grosse pochette comme ceci je pense que je vais descendre à ma caméra et vous montrer tout ceci en détail là j'en ai acheté pour je vais pas vous dire les détails pour chaque produit parce que vous savez très bien je suis en train de vendre mes bijoux le total était pour 32 euros 63 avec les frais de livraison voilà donc c'est emballé comme cela on va regarder tout ça en détail alors merci de ne pas faire attention à mes ongles puisque quand je suis en train de créer les bijoux forcément il n'y a pas de vernis sinon je l'abîme trop vite donc alors tout ça j'ai voulu acheter pour continuer à faire mes petits bracelets je suis complètement partie dans le délire des bracelets donc en fait c'est des cordes comme ça assez fin assez fine afin des cordes c'est plutôt des fils des fils en nylon voilà enfin il dit ça en bas et des demandes n'allant corde me bomba des fils des cordons en nylon donc j'ai pris j'ai du noir à la maison j'ai pris du rouge du blanc du gris j'ai pris du vert du du mauve elles sont belles les couleurs j'ai pris du doré orange violet et rose il y en a beaucoup voilà ensuite bon ça ça doit être un c'est le rouge qui est sorti de sa pochette voilà donc ils étaient tous dans les pochettes c'est bien les pochettes je m'en sers après et aussi ils emballent comme ceci tous les petits détails donc voyons voir j'avais pris des cordes aussi à part au m j'en ai pris une argenté une dorée bon elle est plutôt bronze je dirais que doré ambre je dirais même et du noir j'ai voulu faire un bracelet avec ses trois couleurs et je trouve que ça doit être magnifique j'aime beaucoup la qualité de cette corde on voit bien qu'elle est bien épaisse et qu'elle est bien brillante j'adore après j'ai pris des comment dire j'ai pris un fermoir déjà pour un collier j'ai pris des ressorts comme ça enfin des bouts en forme de ressort pour mes bracelets j'ai pris des dorés des argentés ensuite j'ai pris ceci ah j'ai pensé que c'était beaucoup plus petit que ça bah c'était pour mes boucles d'oreilles ou bien pour un bracelet j'aimerais bien essayer les infinis comme ça normalement il doit y en avoir quatre c'est ça ensuite j'ai pris ceci bon encore une fois je me suis gouré c'est tout petit mais c'est minuscule merde ça franchement je suis pas du tout contente quand je reçois des trucs qui sont vraiment petit bon bah je vais les employés encore un tour à je sais pas quoi c'était pour les bracelets en les embouts pareil embout à bracelet mais celui ci je savais comment il était donc ça va d'autres petits comme ça ah bah voilà il me manquait justement pour mes pompons ben voilà j'en ai reçu et je pensais les utiliser aussi pour des bracelets donc il ya quelque chose à l'intérieur je comprends pas c'est un peu lourd ah non il y a rien là on dirait qu'il y a quelque chose ah oui il y a quelque chose à l'intérieur il y aura un moment qui s'est perdu je pense ah oui là il y a des choses je sais pas c'est normal ça on va essayer de retirer alors c'est quoi ça on va regarder ah bah écoutez je vais pas me plaindre j'ai des endos gratuits ils ont dû les avoir oubliés dedans peut-être que ça a été mêlé avec d'autres créations je dis rien je ne suis pas fâchée non vous pouvez toujours oublier vos affaires dedans ça me fera plaisir pourquoi pas merci beaucoup pour tout ce que je reste chez la matière première ça c'est un bon cadeau ça cool ben voilà j'ai des endos gratuits j'ai pris des embouts comme ceci pour les bracelets toujours ça c'est un fermoir normalement fermoir aimanté moi j'adore les fermoirs aimanté j'espère juste que ça tient bien sur le poignet mais normalement je trouve que c'est beaucoup plus simple que les fermoirs classiques à monsqueton c'est hyper chiant voilà deux autres fermoirs aimantés donc celui-ci en fait il est argenté argent vieilli argent clair et argent et doré encore ça bon encore les embouts qui sont tout minuscules voilà les perles comme ceci j'en voulais parce que l'autre fois je me suis trompée j'ai pris la taille trop grande celle-ci normalement c'est 3000 m c'est des toutes petites perles cube argenté pareil des toutes petites perles cube doré et des perles argenté et doré ronde en métal après il faut juste que je vérifie si tout est bien au niveau de quantité parce que j'ai un petit doute j'ai l'impression qu'il y en avait un petit peu plus de perles mais bon normalement il n'y a jamais de problème avec eux et s'il y en a on peut les appeler il n'y a pas de soucis c'est assez vite résolu donc là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier voilà bon c'est pas très bien rangé parce que je suis en train de bosser là dessus ça c'est ma petite table en fait à mon bureau où je travaille devant l'ordinateur où je mets tout en ligne comme vous pouvez voir ici il ya ma calculatrice je compte que je vais quel sera le prix là j'ai tout le papier et c'est voilà un tout petit présentant de bijoux mais bon ça me sert quand même puisque je peux exposer le plus que j'ai fait enfin le plus il y en a beaucoup déjà ça c'est tout ça c'est d'hier c'est les seuls qui sont en argent avec des perles en vert pierre et les autres ce sont des bijoux fantaisie bon je vais faire des jolies photos de ces jolies bijoux et je voulais mettrai en ligne sûrement boutique dans ma boutique mode fait main admett.com quelques petits bracelets ça c'est les mêmes parce que j'avais toujours le même fil on va dire je me suis entraîné un petit peu à faire les bracelets là j'ai mis un peu une bloc toile et celui-ci aussi avec des fils cette fois une relâche un petit ange depuis le bracelet en cuir avec un bouton de pression et avec plein de petites breloques en guise de perles et puis des breloques en métal voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vous vous pousse pas trop à consommer consommer parce que moi même je n'arrête pas mais bon je pense m'arrêter et les prochaines vidéos seront sur les économies donc pour le moment quand je me suis lâché maintenant bah c'est comme ça et puis après on va faire un peu d'économie et puis vendre tout ce que j'ai fait voilà gros bisous à tous merci de votre attention ciao